La direction générale d'Autolibre La direction générale d'Autolibre La direction générale d'Autolibre La direction générale d'Autolibre La direction techno Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure Nous allons passer d'une logique Nous allons passer d'une logique d'un moteur thermique A une logique d'une voiture électrique Ce qui est très important Puisque c'est ce qui fera finalement au fond Cette révolution Qui est une révolution, vous le voyez là A la fois en termes d'écologie Une révolution en termes de développement durable Ça c'est important La deuxième révolution est une révolution comportementale Puisque le grand enjeu que nous avons à mener tous Et qui est un travail aujourd'hui Que mènent tous les universitaires Et beaucoup Parce que j'en rencontre quelques-uns C'est de passer d'une logique de possession A une logique d'usage Donc on est en train de transformer finalement au fond Cette économie de la possession A une économie de l'usage Et on voit bien Et je vous le dirai tout à l'heure A travers le cœur de cible que nous avons aujourd'hui Les premiers clients Enfin les 20 000 premiers clients Qui sont assez importants Après 6 mois de lancement Sont plutôt des jeunes Qui sont dans une logique de partage et d'usage Et la troisième révolution qui est importante aujourd'hui C'est cette révolution comportementale Qui est assez importante Puisque tout le monde sait Et Hervé l'a dit tout à l'heure A travers l'exemple de son ami médecin sur la Benclé Que l'attachement des français par rapport à la voiture Est un des attachements les plus importants qui puissent exister C'est-à-dire que l'attachement à la voiture Est une identité sociale Et ça transcende même les identités sociales Il suffit d'aller dans n'importe quel quartier d'une cité Et Dieu sait que je les connais Beaucoup Ou vous pouvez avoir un type qui gagne le SMIC Et qui a une Audi A4 Sans vouloir faire de la publicité pour une Audi Et un cadre dirigeant qui a une Audi A4 Donc ça transcende Parce que c'est révélateur de l'identité sociale Alors comment on fait pour faire tout ça ? Je disais comportementale, sociétale Pardon, sociétale ? Sociétale J'ai dit deux fois Comportementale Je vous prie de m'excuser Vous avez raison monsieur Je vois que vous écoutez Et c'est important Mais je me suis trompé Parce que je parle vite Mais vous avez entièrement raison de me le dire Donc voilà Vous avez entièrement raison Alors on est dans un modèle de mobilité Qui est à bout de souffle Tout le monde le sait On l'a dit tout à l'heure Alors un La mobilité est un moyen aujourd'hui Ce qui est important Elle est un moyen d'aller travailler De se divertir C'est ce qu'on utilise tous Pour aller Quand on va chez des amis En voiture A part que là Vous avez une limite importante Que vous avez tous Quand vous sortez le vendredi soir Le samedi soir C'est quand vous allez chez des copains Et vous êtes avec les bouquets de fleurs Les bouteilles de vin C'est que vous avez une limite Vous n'avez pas de place de parking Vous n'arrivez pas à vous garder Donc vous tournez d'une heure Vous arrivez le dernier comme un con En général Vous faites engueuler Et vous dites C'est pas possible Ton quartier il est pourri Il n'y a pas de place Vous prendriez une autolib Vous avez toujours de la place Donc ça contribue Parce que j'avais deux manières De vous exposer les choses Où je prenais ma casquette universitaire Et je faisais un truc intelligent C'était le souhait De mes deux collaboratrices Qui m'accompagnent Et m'ont dit Faire un truc intelligent Où je faisais un truc Qui était beaucoup plus marketing Et commercial Parce que j'ai besoin De faire du chiffre d'affaires Parce que Vincent Bouloret Me demande De faire du chiffre d'affaires Et là je vous vendais Commercialement autolib J'ai décidé de faire l'exposé en double De temps en temps Je vous ferai de la publicité Pour le produit Je vous donnerai Le numéro de téléphone Puisque Chantal Qui est la patronne Du centre de relations clients A besoin d'avoir des appels Et je vous donnerai De temps en temps les tarifs Pour vous expliquer A quel point ce produit est génial Donc en termes de moyens Donc on va passer D'une logique Où là vous arrivez Vous avez un PV Vous passez une heure Vous arrivez angoissé A 10h la soirée a commencé La moitié des coupes de champagne Sont finies Vous n'avez plus rien Alors que vous arrivez en autolib Vous avez une place Et en plus vous pouvez réserver Donc dans la transformation En termes de comportement C'est assez intéressant Puisque vous ne occupez plus de rien On s'occupe de tout pour vous Et en termes de mobilité De moyens C'est assez important Le deuxième problème aujourd'hui Qui montre que ce moyen Est à bout de souffle Je vous l'ai dit tout à l'heure C'est qu'on est dans une Aujourd'hui les mobilités sont choisies Et on veut qu'elles deviennent Et elles sont subies Et c'est ça qui est important On est sous un système de contraintes Je vous l'ai dit tout à l'heure On est obligé d'aller travailler On est obligé de se déplacer A travers les voitures Et donc on voit bien Aujourd'hui que c'est une contrainte Qui est très importante Avec une utilisation d'une énergie Qui est une ressource rare et chère Et donc il faut arriver demain A partager de façon à ce que les impacts En termes de pollution Sont moins importants On vous donnera quelque chose Tout à l'heure On sent bien aujourd'hui On le voit bien Que cette transformation Et l'impact de la voiture Sur la pollution Qui est un des enjeux Très importants de demain A une problématique très forte Dans la transformation comportementale Qu'on doit tous avoir A la fois en termes d'usage Et de voitures Et le troisième grand enjeu Aujourd'hui Et qui monte finalement Au fond Et l'enjeu principal C'est ce que j'ai écrit ici C'est de mettre en place Une nouvelle politique de mobilité Parce que c'est la question Que se posent toutes les villes Ravel l'a dit tout à l'heure Il revient d'Asie Nous avons la chance De recevoir beaucoup de pays De tous les continents Et qui viennent On l'a reçu On ne va pas les citer toutes Mais on l'a reçu Des villes De tous les grands continents Asie, Inde, Moyen-Orient Arabes, Afrique Et qui nous expliquent Comment ils veulent repenser leur ville Et comment la voiture électrique Est une manière aujourd'hui Demain De repenser leur ville Et un des grands enjeux C'est de penser la ville autrement Et notamment de penser la ville En termes écologiques Et ça c'est quand même Un des grands phénomènes importants Il faut vous retenir Un chiffre qui est très important Enfin plutôt 4 chiffres A travers de 2 séquences Aujourd'hui Tout le monde vous le sait Nous sommes 7 milliards d'habitants Sur cette planète Il y a 700 millions de voitures Donc nous sommes dans un rapport De 1 à 10 Aujourd'hui c'est schématiquement 27% de la pollution émise En termes de transport A Cancun au mois de janvier Vous avez tous suivi Ce qui s'est passé à Cancun Au moment du congrès Sur de l'air et de la pollution Enfin sur le Sur l'environnement Les chiffres que donnent Les experts à Cancun C'est en 2020 Nous serons à peu près 12 milliards d'habitants Est-ce que vous savez Combien on estime de voitures ? 3 milliards de voitures C'est à dire qu'on sera dans un rapport De 1 à 4 Je prends les chiffres Il y a eu 3 chiffres Qui ont été donnés Vous avez raison Parce qu'il y a eu 3 chiffres Qui ont été donnés Il y a un chiffre en 2020 Qui a été donné Il y a un chiffre en 2035 Et un chiffre en 2050 Il y a Les experts sont pas d'accord Il y a un expert hindou Qui a donné Dont tout le monde dit aujourd'hui Que c'est un des spécialistes Mais on va pas polémiquer Sur le sujet Parce que c'est intéressant C'est qu'il y a eu 3 chiffres Qui ont été donnés 2020, 2035 et 2050 Celui dont aujourd'hui Toute la presse a repris aujourd'hui C'est le chiffre de cet expert Hindou ou indien Je sais pas comment on dit Qui donne ce chiffre là En gros de 12 milliards d'habitants Et de 3 milliards de voitures 12 milliards d'entre eux Vrai pas vrai D'autres donnent en 2035 2 milliards de voitures Un autre a donné 4 milliards de voitures en 2050 Où est la part de vrai ? J'en sais rien Très honnêtement Ce qui est important C'est le rapport C'est le rapport de 1 à 10 C'est de se dire Demain on est dans un rapport De 1 à 4 1 à 5 ou 1 à 2 Peu importe Ce qui est intéressant C'est le poids Par contre tout le monde A l'humanité est d'accord Pour donner un chiffre C'est que 50% De la pollution qui sera émise Sera émise De la part des voitures Ça tout le monde Je crois que c'est 52% Tout le monde est à peu près D'accord sur ce chiffre là Donc on disait tout à l'heure C'est un modèle Qui arrive aujourd'hui À bout de souffle Et on l'a vu tout à l'heure Et ce qui est assez important C'est qu'on est à la fois Dans des limites sociales et physiques C'est l'encombrement C'est l'éloignement Entre le lieu de travail Et le lieu de vie Et d'ailleurs on le voit bien Aujourd'hui à travers Autolibre Que ce qui est Les moyennes qui sont données Qui ont en gros 45 minutes De transport et 12 kilomètres Se réalisent C'est à dire qu'en gros Aujourd'hui un Parisien Est à peu près à 12 kilomètres Mais il met 45 minutes en voiture Il pourrait le faire en Autolibre Ça serait largement suffisant On l'a dit tout à l'heure Il y a une limite environnementale Je ne reviendrai pas dessus On a une limite énergétique Dont le chiffre aujourd'hui C'est 68% des produits pétroliers Aujourd'hui Qui sont liés Au transport de la personne Et puis Il y a une limite économique Qui est la limite même Du modèle automobile Aujourd'hui Puisque vous l'avez vu Dans la presse hier En moyenne Ce que donnent tous les experts C'est qu'une voiture Revient en gros à 6 000 euros Est-ce qu'il est possible Demain Compte tenu des contraintes économiques Compte tenu des contraintes sociales D'avoir des coûts de revient De voiture De 6 000 euros Surtout pour l'impact Qu'elles ont environnemental L'exemple parisien Est marquant Et c'est pour ça Que le maire de Paris A fait ce projet d'Autolibre Qui a été gagné Par un autre groupe Aujourd'hui Vous regardez tous les jours La population Vous regardez aujourd'hui Tous les jours La pollution Et vous voyez L'impact Du trafic urbain Sur la pollution Puisqu'on se dit Aujourd'hui Un Parisien passe en moyenne 70 heures par an Dans les embouteillages Ce qui est énorme Quand on y pense Et on voit aujourd'hui A travers cette photo Qu'on a gardé volontairement Et qu'on connaît tous Un moment ou un autre Le matin sur le périphérique Et le soir Et son impact bien sûr Sur la pollution Je ne vais pas revenir Sur ce chiffre là Ni sur les effets énergétiques Mais ce qui est important Pour revenir ensuite A l'impact de la transformation D'Autolibre Et la manière dont Autolibre Va se déployer En Ile-de-France Et qui va être une transformation A la fois de mobilité urbaine Et surtout d'écomobilité urbaine C'est que le prix d'entretien Je vous l'ai dit tout à l'heure C'est de 6 000 euros C'est le coût d'entretien C'est le coût de revient C'est l'essence C'est le coût du parking Et nous dans le modèle De mobilité Que nous sommes en train De transformer aujourd'hui C'est qu'on dit Tout ceci doit disparaître Progressivement Mais le facteur majeur Qui doit disparaître En priorité Ce n'est pas de donner Moins d'argent A la police nationale Et à l'État globalement Par les PV C'est de transformer Le moyen de transport En disant Vous avez des moyens Alternatifs de transport Aujourd'hui qui existent Et Autolibre Est une nouvelle offre De transport Donc c'est à la fois Une nouvelle au transport Mais qui est une offre De transport non plus de vente Et je dis souvent Que vous le savez bien Parce que vous êtes Des experts du marketing Et du business Il y a aujourd'hui Deux tifs d'offres Vous êtes sur une offre De substitution Une offre de complémentarité Aujourd'hui Et je le redis souvent Autolibre n'est pas Une offre de substitution On ne se substitue pas Au taxi Et au transporteur En règle générale C'est important Parce que vous savez Toute la polémique Et ma réaction N'est pas une réaction Simplement politique À l'égard de nos amis Taxi et des loueurs C'est qu'on est Aujourd'hui positionné Clairement Comme une offre De complémentarité C'est une offre Et l'offre De transport urbain La particularité De notre offre C'est que c'est une offre De transport propre Pratique et efficace Comment nous en sommes D'essence 80 euros Ce n'est pas grave Or aujourd'hui Comment vous en arrivez Là Il y avait deux types De technologies Qui sont la batterie Lithium-métal-polymère Et la batterie Lithium-ion Le groupe Bolloré Et c'est aussi Peut-être la force Et c'est la force De notre président Vincent Bolloré Qui est un homme de vision Que tout le monde Connait aujourd'hui C'est de se dire Il y a 15 ans Tous les experts Ont fait le pari De la batterie Lithium-ion Je fais Moi Vincent Bolloré Et mes équipes Le pari De la batterie Lithium-métal-polymère C'est à dire Vous avez le choix Entre une batterie sèche Qui est la nôtre Et une batterie Dite humide mouillée Qui est celle des autres L'idée Tant pas vous faire Finalement au fond La comparaison entre les deux Je ne veux pas dire Que les experts Qui ont travaillé Depuis des années Sur la batterie Lithium-ion Sont moins intelligents Sont moins brillants Simplement le constat Qui casse les codes Finalement au fond De la recherche De l'économie Du business C'est que d'à côté Vous avez un homme Qui a mis un milliard De sa poche Avec 10 experts Dans un atelier En Bretagne A O'Day Et à Gébéry Et à côté Vous avez des millions D'experts Dans des entreprises Mondiales De haute technologie Dans l'automobile Qui ont travaillé Sur la batterie Lithium-ion Le résultat des courses Aujourd'hui C'est que La batterie Telle qu'elle est faite Aujourd'hui Par Bolloré Fonctionne Puisque nous sommes Une vraie expérience mondiale Et la réalité Elle est là Il suffit de regarder L'ampleur Et l'ampleur du succès Mais aussi la manière Dont tous les pays Viennent nous voir Et donc il y avait Deux choix technos Qui étaient un choix technos Biatrie lithium-ion Et batterie lithium-métal-polymère Et c'est la batterie Lithium-métal-polymère Aujourd'hui Qui montre Que ce type de batterie Est possible Parce que C'est sur la base De ce type de batterie Que vous révolutionnez Au fond Le transport urbain Et une nouvelle manière De penser Alors Ça peut être choquant Pour des oreilles sensibles Mais la réalité Elle est là C'est une véritable réalité Et tangible Sur laquelle aujourd'hui Beaucoup d'universitaires De chercheurs Se posent S'interrogent En se disant Mais comment un homme Dans son atelier En Bretagne Avec le culot Sa vision A pu choisir Cette techno Face à d'autres puissances On choisit L'autre technologie Qui est batterie lithium-ion La batterie Lithium-métal-polymère Et c'est pas pour faire De la pub Parce que vous n'allez pas Acheter notre batterie Individuellement Mais qu'elle fait 250 km d'autonomie Elle est résistante Elle est résistante A la chaleur Comme elle est résistante Au froid Il a fait moins de 18 degrés Vous le savez tous Le 16 février La batterie est tenue Et il y a quelques jeunes hommes Pour ne pas dire autre chose Parce que je suis filmé Qui ont brûlé Nos voitures à Créteil Six voitures ont brûlé La température montait A 350 degrés Et les voitures ont tenue Son inconvénient C'est qu'on a dû se réveiller A deux heures du matin Chantal m'appeler A deux heures du matin Pour me dire Moral il y a six voitures Qui sont en train de brûler A Créteil A part ça On a quand même démontré Qu'il n'y avait pas D'émanation toxique Puisque les pompiers Sont arrivés Et ont éteint l'incendie Et que la batterie a tenu Parce que la batterie Qui utilise ça Mais ce qui est important C'est que si vous voulez faire ça Il vous faut un moment Une techno Et tous les universitaires Les chercheurs le savent C'est un moment Et je reviens à ce que disait Hervé tout à l'heure Vous êtes sur des basiques De techno Et donc on a juste Repensé une voiture Autour de ça Et donc notre enjeu à nous C'est de ramener les gens En termes de marketing Et de comportement D'une logique de possession Et logique d'usage Et donc toute notre stratégie Marketing aujourd'hui Consiste à transformer Le comportement du consommateur Alors le défi parisien Il a été de créer Une voiture électrique Cette idée elle est née d'où ? Elle est née de l'ingéniosité D'un maire Et je ne fais pas de pub Spécialement pour le maire de Paris Mais il faut dire Qu'il a eu ce coup de génie De dire Il y aura des voitures électriques Dans Paris Quand il a lancé Vélib Il a dit Il y aura des voitures électriques Et partant de ce constat Partant d'un constat très simple Que cette ville est trop polluée Qu'il faut transformer le comportement Sinon cette ville N'arrivera plus à respirer Il dit Je lance le défi De voiture électrique On l'a travaillé Les gens ont travaillé Sur un cahier des charges Et arrivé un moment L'appel d'offres Gagné par le groupe Vincent Bolloré En février 2011 Face à des mastodontes Tout le monde sait Qu'il y avait Vinci La SNCF Avec des grands noms De la location Et de la voiture Et nous avons gagné Cet appel d'offres L'idée n'est pas Vous faire la pub Simplement pour nous Mais de dire que finalement Un des critères de choix Qui a marché C'est à la fois l'innovation C'est à dire qu'on avait une voiture Et montrer d'une manière tangible Qu'on avait une voiture Et la base de cette voiture Et surtout le fait Qu'elle était une voiture électrique Et surtout avec une batterie Qui avait 250 km d'autonomie C'est ça qui a marché Deuxième point important C'était de réduire Le bruit dans la vie Et cette voiture Elle est zéro odeur Et elle ne fait pas de bruit Et elle est zéro pollution Deuxièmement Et troisièmement On l'a dit tout à l'heure C'est la diminution de CO2 Et puis point important C'est de diminuer Les experts de la ville de Paris Les ingénieurs des lignes Tout ce que vous voulez Ont fait un travail très simple C'est qu'une auto libre C'est 7 voitures en moins C'est ça le calcul Et donc c'est repenser la ville A travers ce choix Donc ce concept inédit Qui est une première mondiale C'est ça qui est important Parce que vous êtes Pour la première fois En termes de lancement de produits Dans un lancement mondial Vous êtes dans un lancement parisien Mais avec une visibilité mondiale Et c'est pour ça Que nous sommes aujourd'hui L'objet de tant d'attention Parce que c'est la première fois Dans le monde Parce que tout le monde En a parlé de la voiture électrique On le sait tous Moi quand j'étais jeune universitaire J'écrivais une thèse de doctorat J'ai entendu parler De la voiture électrique Tout le monde disait Mais c'est dans quelques années La réalité tangible aujourd'hui C'est qu'elle existe Elle existe Elle est là Elle est pratique Donc elle est l'objet De à la fois D'une demande très importante D'une demande très importante Des clients Des consommateurs finales Elle est aussi l'objet D'une demande très importante Des villes Qui elles veulent s'approprier Ce produit là Pour utiliser finalement au fond Pour la transformation De leur ville Je vous l'ai dit tout à l'heure Ça a été lancé le 5 décembre On l'a lancé d'une manière En deux temps Vous vous rappelez tous Ce défilé dont la photo est ici Cette photo là Que vous avez là Cette photo a été tournée Avenue Foch Un matin très gentiment Un dimanche matin Le 2 octobre A 8h du matin La police nous a autorisé A bloquer l'avenue Foch Pendant 3h Et pour la première fois On mettait en scène Donc en termes de marketing C'était une véritable mise en scène On a raconté une histoire On est véritablement au storytelling Et on raconte à la France entière On raconte au monde entier Que vous avez 63 66 voitures 33 stations Cette image a fait le tour du monde Puisque nous avons nos archives A télévision chinoise El Jazeera Coréenne Le monde entier a repris ces images De ces voitures circulant dans Paris Traversant les quais Et on a fait une véritable démonstration Par le produit Et par l'usage C'est à dire qu'une manière De convaincre finalement au fond Le consommateur final Et de convaincre les villes Que ce produit existe Qu'il est tangible C'était de faire une démonstration Pas de force Parce que c'est pas l'habitude On est plutôt dans la modestie Dans le groupe Bolloré Mais c'est de faire une démonstration Par le produit D'amener ces voitures dans la rue Et de montrer qu'elles fonctionnent Et le lendemain Nous avons continué nos tests Puisque nous avons fait des tests Grandes en nature avec des clients C'est à dire qu'on a donné Aux clients finaux Les moyens d'utiliser Et donc c'est comme ça D'ailleurs en termes de marketing Que nous avons utilisé cette base On faisait remplir des questionnaires Aux clients Disant ce que vous avez pensé De la voiture Et c'est comme ça Que dans un processus d'amélioration Jusqu'au 5 décembre Nous sommes améliorés Il y avait quelques bugs On le savait tous La trappe qui ne se parlait pas bien De temps en temps Il y avait un esculase Qui ne fonctionnait pas bien Mais la remontée au consommateur C'est à dire qu'on a fait Contrairement à beaucoup On a utilisé une base de données réelle Donc on a fait à posteriori Pour finalement au fond Enrichir et améliorer notre produit Donc on a été à l'inverse Quelque part Des grands canons de la nation Du marketing Ce qui donne en chiffres Aujourd'hui C'est ça qui est important Parce que c'est ce qui prouve Qu'aujourd'hui C'est une belle réussite Aujourd'hui 1740 Je vous le dis Parce que c'est officiel Parce que nous devons avoir 1740 voitures Le 4 juin On les a Et on va monter progressivement A 3000 voitures Et ces 3000 voitures Elles sont aujourd'hui Dans les mois à venir Elles sont à ce que l'on pense Pouvoir atteindre Et qu'on l'atteindra Pour donner les éléments Aux parisiens Mais aussi pour montrer Au monde entier Que ce produit existe Qu'il est tangible Et qu'il a une véritable réalité On l'a toujours dit Si demain nous devons monter Et si la demande est très importante Le groupe Bolloré A toujours dit Qu'il serait capable De monter autour De 5000 véhicules Pour ces véhicules Il faut des stations Parce qu'à un moment Un autre Il faut un endroit Où vous ramenez les voitures Et ce qui est important De savoir C'est que nous aurons A peu près 1050 stations D'ici la fin du mois d'octobre Et ces stations Qui sont en gros Des stations de 4-5 places Ça dépend Vont permettre d'accueillir les voitures Alors en termes De ce qui est intéressant Aujourd'hui Je vais revenir juste dessus Après le chiffre Donc c'est ça Parce que ça c'est l'utilisation Du service Et c'est la partie importante Très honnêtement Pour avoir l'expérience D'un certain nombre de produits B2C J'en ai lancé quelques-uns Quand vous avez Vous êtes sur cette transformation Qui est une transformation Je vous l'ai dit tout à l'heure Tout à l'heure A la fois Techno, comportemental Et d'usage C'est pas simple Vous transformez pas Une habitude Ancrée historiquement Chez les français Alors quelques semaines Mais arriver au bout de 6 mois Avoir 20 000 abonnés Dont un bon tiers Vous font confiance En termes d'offres 200 000 usages de la voiture En termes d'abonnés C'est le chiffre d'après 200 000 usages de la voiture Et 20 000 abonnés Qui ont pris une offre Depuis le 5 Dont un tiers de ses abonnés Ce sont des gens qui font confiance Avec des abonnements premium C'est-à-dire qui s'engagent Auprès de vous pendant un an Très honnêtement Pour avoir fait du marketing Et l'avoir analysé Puisque Hervé vous l'a pas dit Tout à l'heure Je suis l'auteur d'un bouquin Un succès Que tout le monde connait Je suppose Le marketing expliqué à ma mère Ma mère s'envoie très bien parler le français Je lui expliquais Parce qu'un jour Elle m'a dit C'est quoi ton travail Elle m'a vu à la télévision Elle m'a dit C'est quoi le marketing Et donc j'étais comme un con C'est vrai C'est quoi mon boulot Et donc j'ai écrit un livre Pour lui expliquer à ma mère Comment fonctionnait le marketing Et j'ai commencé par cette phrase célèbre C'est tous les marketeurs Sont des menteurs Et donc je lui expliquais Que je ne lui mentais pas Que j'avais un véritable boulot Parce que vous savez Dans la tradition orientale Vous êtes quelqu'un d'important Si vous êtes ingénieur Médecin Ou je ne sais plus quoi Et avocat Donc comme je n'étais ni médecin Ni ingénieur Ni avocat Je lui expliquais mon boulot Donc j'écris ça à travers un bouquin Mais tout ça pour vous expliquer Qu'à travers ce livre Et comme toutes les études Ont été faites par des gens Beaucoup plus intelligents que moi Le livre est encore en vente Si ça vous intéresse 14,90€ Oui Mais juste pour vous dire que Hervé le sait Parce que nous sommes copains Les recettes ne vont pas dans ma poche Puisqu'ils vont à deux associations À deux associations Et une association qui s'appelle Zub de Co Qui aide les enfants des quartiers A faire des études Et aux secours populaires Et donc tous les dents vont Parce que j'ai une grande bataille personnelle Sur l'égalité des chances Hommes-femmes Et sur la diversité C'était une page de pub Personnelle Mais si vous voulez contribuer A mon combat personnel Sur l'égalité des chances Sur la diversité En général Vous pouvez acheter le livre Parce que cet argent va directement Ce qui m'a évité D'avoir des emmerdes avec le fisc Je vous le dis au passage Donc 20 000 abonnés Et quand on regarde sincèrement Alors vous avez deux écoles Vous avez les gens Qui vous disent Je ne sais pas beaucoup 20 000 Alors moi dans ces connaissances-là Je leur donne la clé de mon bureau J'ai dit 20 000 Tu te mets à côté de Vincent Bolloré Et tu verras la tête que ça fait Quand tu ne fais pas tes chiffres Là je vous dis Il n'y a pas beaucoup de gens Qui ont cette capacité de résistance A tenir Même s'il ne met pas la pression Là je sens tout le monde se dire Tu parles qu'il doit la mettre Mais c'est quand même un homme Qui investit son argent de sa poche Et c'est ça qui est important Et avoir 20 000 personnes Qui vous font confiance Dans un service Sur lequel Et mon voisin tout à l'heure Me disait J'ai envie de m'abonner Et quelqu'un d'autre me le disait Alors mon du cas J'ai envie de m'abonner Mais je ne sais pas comment ça fonctionne Donc on est sur un travail De marketing De l'usage Et de l'explication On est obligé d'expliquer en permanence Parce que vous avez une résistance Et c'est vrai que ce n'est pas simple Vous arrivez chez vous Vous êtes habitué à votre voiture Vous savez que vous avez juste à faire Pic Point Première je démarre Là ce n'est pas simple Vous vous dites Or nous on se dit en 10 minutes Vous avez une carte d'abonnement Qui vous est délivrée Vous passez votre badge dans la voiture Vous êtes sur une voiture automatique Vous faites D Et la voiture elle part tout seule Donc on a levé En termes de consommation Une inhibition Qui est l'inhibition De comment ça marche On va y arriver La preuve 20 000 personnes Nous ont fait confiance Alors ce qui est intéressant Parce que vous êtes des spécialistes Du marketing C'est savoir qui a pris ce produit là Donc je vais vous donner Quelques chiffres Qui ne sont pas trop publics Mais qui montrent Finalement il faut Comment cette révolution Est en train de se mettre en place Je regarde l'heure Il me reste une minute je crois Et je finirai juste là dessus Aujourd'hui notre coeur de cible Est le segment 25-34 En termes de chiffres C'est le segment 25-34 Pourquoi ? Parce que ce sont des jeunes Comme vous tous Parce que vous êtes tous Moins de 34-35 ans Dans cette salle Je le vois bien Pardon ? Non non Alors marketing Alors déjà on peut discuter En tête à tête Mais en général Je ne négocie pas Sur les tarifs Parce que je dois faire Un chiffre d'affaires Et j'ai une part variable Qui est indexée Sur les résultats Alors premièrement J'ai entamé une grande campagne Très honnêtement Vous allez de la Courneuve Vous allez de la Courneuve à Nanterre Vous pouvez aller partout avec Et prendre un point Et vous avez autre caractéristique De notre produit J'arrêterai là dessus Nous avons une gamme d'offres Qui est assez simple Un jour Un mois Donc c'est en marketing J'ai fait un truc très simple Je pense qu'il n'y a aucun marketeur Qui a fait aussi simple que moi L'offre c'est un jour Une semaine Un mois Un an Ce qui m'énerve C'est qu'il n'y a personne Qui note quand je donne les tarifs Si vous le notez Ce serait sympa Parce que c'est la partie La plus importante De l'exposer quand même C'est les tarifs Et c'est le business que je fais Donc c'est Très bien monsieur Mais 10 Donc c'est 10 euros par jour 15 euros pour l'année Bien sûr Il a reçu notre mail Sur la promotion Parce qu'en ce moment Vous avez une promo Très bien Alors je vous annonce Juste qu'on a une promo En ce moment Puisqu'on lance un nouveau Slogan marketing C'est qu'en moins de 10 minutes Et à 10 euros par mois Vous pouvez vendre une voiture Donc on essaye de trouver Aujourd'hui les éléments déclencheurs Donc on a une gamme d'offres Allez directement sur l'offre premium C'est 144 euros Vous avez une promo en ce moment Qui est valable jusqu'à mardi Mais allez jusqu'à dimanche Allez-y avant dimanche Et pour 10 euros par mois Vous avez en gros Une auto-libre qui est à votre disposition 24 heures sur 24 16 jours sur 7 Je vous fais un peu de pub C'est normal Parce que ma variable Est importante Mais c'est aussi Parce que c'est une vraie conviction Que cette révolution est en marge Donc voilà J'ai trop parlé Et mes amis commencent à s'inquiéter Je vais arrêter là J'avais encore plein de choses A vous raconter Mais je vais arrêter là Mais voilà Alors si Point important On a créé 900 emplois Avec une chose importante Et vous le voyez sur cette photo On y tient beaucoup Parce que On a recruté 900 personnes Issues de la diversité Égalité hommes-femmes Chantal qui est la patronne Du centre d'appel Qui est là Elle pilote 130 personnes 24 heures sur 24 16 jours sur 7 Dans son plateau Ce sont des Karima Des Mamadou Des Tanga Des Karim Des machin Et donc elle a fait Elle m'a dit Je veux que la moitié des femmes Moitié hommes Alors il y a plus de femmes Que d'hommes Mais elle a aussi Un grand combat personnel Ce que je veux vous dire Finalement au fond C'est que les 900 personnes On a été les chercher aussi Parce que c'est un combat C'est-à-dire qu'on l'a fait Au-delà de la voiture C'est un combat social Du président Vincent Bolloré C'est-à-dire que la diversité Est une chance Et on a fait l'égalité hommes-femmes C'est de la diversité Donc les 900 personnes Aujourd'hui Représentent la population française Et vous avez toutes sortes Vincent Bolloré est là Moi je suis juste à côté Parce qu'il fallait un grand devant Et c'est toute l'équipe opérationnelle Qui travaille Voilà je vous remercie J'espère que je ne vous ai pas fait chier Vous avez une super promotion En ce moment Allez-y Parce qu'il y a des géniales Applaudissements Merci